bonjour à tous j'espère que vous allez bien bonjour mes amis les béliers bon ça a été un petit peu long à arriver les vidéos je vous le concède c'est vrai que ces derniers temps j'ai été pas mal pris par des obligations par le travail par la famille je suis toujours un petit peu malade aussi peut-être que vous l'entendrez donc je vais essayer de déjà de vous faire cette vidéo parce que vous êtes le dernier signe mes pauvres donc je pense que vous avez attendu pendant longtemps donc vous méritez bien ça donc comme pour les autres on va prendre le temps mais voilà j'étais juste à m'excuser pour la pour ceux qui ont eu les vidéos il y a deux semaines et puis vous c'est maintenant mais bon comme il n'y a pas de hasard peut-être que c'est le bon moment justement pour regarder cette vidéo pour vous alors donc bien sûr ça s'adresse aux béliers ça va être une guidance générale pour 2020 on va parler des énergies j'ai décidé d'utiliser le tirage de la roue astrologique donc en fait il y a les douze maisons qui sont représentées ici les douze maisons astrologiques qui chacune d'elles comment dire représente en fait des domaines de la vie enfin tous les domaines de la vie d'ailleurs voilà donc vous pouvez utiliser cette vidéo aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire pour obtenir des compléments d'information et écoutez on va se laisser porter on va faire ce voyage ensemble donc mettez vous à l'aise tranquillement prenez un papier un stylo parce que ça va être assez riche d'un point de vue général mais en tout cas en explication donc n'hésitez pas à mettre sur pause ou à revenir sur cette vidéo et ce tirage si nécessaire ok alors avant de partir je bois un peu alors on va commencer par le début la carte la maison numéro 1 qui représente le héros de l'histoire qui va se dérouler sous nos yeux donc des prédictions pour 2020 des énergies ça vous représente forcément donc c'est vous le héros et ça représente aussi votre évolution personnelle alors vous avez la carte du pendu alors déjà elle n'est pas beaucoup ressortie cette carte dans tous les signes dans tous les tirages et elle n'est jamais ressortie à cette position donc en fait j'ai tout de suite envie de commencer par vous expliquer qu'est ce qu'il y a de de vraiment positif dans ce que vous allez vivre parce que pour moi au niveau de votre développement personnel et spirituel il va y avoir vraiment une avancée fulgurante importante des prises de conscience mais parce qu'en fait il va vraiment y avoir un travail qui va être effectué sur vous sur vous en profondeur dans vos racines j'ai ce mot là qui me vient aussi donc vous allez aller chercher des réponses en profondeur sur d'anciens schémas aussi peut-être des choses qui vous bloquent des blocages ici le pendu ça représente la carte des blocages et en fait moi je sens que vous allez travailler là dessus parce que le pendu c'est le chiffre 12 et cette carte parle vraiment de... enfin c'est une des cartes les plus spirituelles on parle aussi de lâcher prise notamment comme ce personnage qui n'est pas pendu par la tête mais par les pieds donc il accepte volontairement d'être dans cette situation dans cette position parce que ça permet de tout simplement de voir les choses sous un autre angle vous voyez donc c'est pour ça qu'en fait il va y avoir un changement de paradigme on me dit en tout cas de perception pour vous par rapport à certains domaines de votre vie peut-être le professionnel peut-être le sentimental je sais pas le dire le tirage au fur et à mesure va se développer sous nos yeux et voilà je sens vraiment qu'il va y avoir un travail intérieur qui va vous mener à à des révélations à l'envie de de casser aussi pour certains une certaine routine ou comme si vous étiez j'ai cette sensation parfois d'avoir été dans des sables mouvants c'est-à-dire vous avez l'impression que d'être sur un sol ou sur un terrain donc un terrain bien sûr professionnel ou sentimental ou relationnel ou ce que vous voulez ok un terrain qui n'était pas stable qui était voilà bah pas stable tout simplement et j'ai vraiment cette notion que vous allez vouloir casser tout ça casser c'est les choses qui vous empêchent d'avancer des schémas des attitudes des comportements donc ça ça va passer par une élévation au final une élévation de votre âme là je vous parle en effet de de choses plutôt spirituelles mais déjà il y a beaucoup de vous beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo qui sont intéressées par tout ça par les énergies par par les guidances enfin par tout un tas de choses et c'est très bien d'ailleurs c'est certainement ce qui vous a mené sur cette chaîne aussi parce que c'est bah c'est aussi ce que j'essaye d'apporter alors pourquoi j'ai fait cette parenthèse bah il n'y a pas de hasard aussi c'est parce que là on vous dit que ce travail quelque part de d'évolution vous allez le faire mais par vos propres moyens vous avez besoin quelque part de de personnes et c'est en effet un investissement de votre part qui vous sera demandé d'accord ? parce que bah voilà pour progresser comme dans dans tout bah ça demande un investissement un engagement au moins un engagement vous voyez même si on n'est pas investi comme on l'entend couramment moi déjà je parlais d'investi en tant qu'énergie en tant qu'intention mais on peut aussi parler de d'engagement voilà vous êtes engagé dans ce processus et je pense que justement c'est ce que vous allez faire c'est le basculement qui va se faire aussi pour vous parce qu'il est très probable que vous ayez rencontré des blocages dernièrement par rapport à certaines situations ou alors vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à atteindre vos buts vos objectifs assez vite il y a toujours des ralentissements le pendu c'est aussi une énergie lente une énergie même stagnante parfois mais clairement c'est bien on me confirme que c'est ce que je vous ai dit vous allez libérer certaines couches en fait certaines couches donc certaines couches autrement dit certaines couches de la personne de la personnalité de l'ego et ça passe par un travail de dépouillement et de lâcher prise de non contrôle vous voyez non contrôle mais en même temps il n'est pas en train de faire une chute libre il est toujours rattaché il y a toujours quelque chose qui le rattache en plus il y a ses couleurs terre donc voilà je pense que c'est important pour vous ça veut dire que vous aurez besoin de passer par ces étapes peut-être que ça va être en fait ça peut être tout un tas de choses de la méditation profonde là je vous parle des techniques méditation profonde par des rêves par le voyage astral par voilà vraiment énormément énormément de choses et ça sera important que vous restiez toujours ancré aussi que vous ayez toujours une attache avec le concret la matière donc des gens c'est souvent bien que ce soit des personnes autour de vous des gens proches qui voilà sont toujours quelque part aux aguets et qui peuvent toujours vous ramener à des choses simples au concret à la réalité aussi pour certains il est clair que vous vous trouvez aussi dans une situation donc là encore une fois c'est la première carte je ne sais pas de quel domaine il s'agit mais une situation dans laquelle vous n'êtes pas épanoui mais cette carte elle est là aussi pour vous dire que quelque part c'est un choix consenti que vous faites c'est à dire qu'à tout moment quelle que soit la situation si on veut qu'une situation change la première chose à faire c'est de passer à l'action et honnêtement quand on y réfléchit bien il y a très peu de situations que l'on vit que l'on sera amené à vivre dans laquelle on peut juste subir vous voyez il n'y a absolument rien à faire aucun pouvoir d'action je sais que j'en parle beaucoup dans les consultations mais si je vous dis ça c'est pas pour rien c'est que même quand on a l'impression que les choses sont bloquées et que justement on n'a pas de vraiment de pouvoir vous voyez sur les événements là c'est quelque part c'est un petit peu l'ouverture d'esprit en fait qui vous est demandé c'est ce que je vais vous dire j'ai l'impression que c'est ce message là en tout cas ça vous aidera on peut toujours avoir un plan d'action mais au niveau de la pensée au niveau des plans subtils vous voyez c'est à dire sans être dans le faire il a les mains qui sont liées mais par contre voilà on sent bien enfin dans d'autres tarots on voit ici c'est illuminé ça veut dire que l'action elle se passe vraiment au niveau de la conscience et la conscience c'est on peut y dire plein de choses ça peut être l'univers si vous voulez ok la conscience supérieure aussi alors qu'est-ce que ça veut nous dire concrètement pour que je vous envoie c'est une petite traduction mais je pense que vous avez quand même compris donc je vais prendre quelques instants ok la conscience en fait ça veut dire que même si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas je sais pas moi parler à une personne ou agir sur une décision qui doit être prise par une autorité dans laquelle vous n'avez aucun lien vous voyez même si vous êtes dans une situation comme ça vous avez toujours un pouvoir d'action par vos pensées en fait par la visualisation par des prières par des demandes tout simplement le fait de demander aussi à vos guides à l'univers de l'aide vous vous en remettez aux énergies supérieures vous vous laissez porter par les énergies supérieures et bien je peux vous assurer que ça ça a un impact sur sur le concret en fait sur la matière donc ne sous-estimez pas ce pouvoir que tout le monde a entre les mains et tout simplement qui est le pouvoir de la pensée mais à un niveau au-dessus en fait le pouvoir de la conscience voilà donc là je vous parle de choses entre guillemets assez techniques en vrai ça ne l'est pas ça peut paraître technique mais en fait c'est très simple et tout le monde peut l'adapter à soi il n'y a pas une méthode pour atteindre telle ou telle chose et voilà en tout cas un des points d'entrée principal c'est lâcher prise et laisser faire se laisser porter par quelque chose et ce quelque chose c'est souvent tout simplement votre âme ou votre coeur voilà bon j'ai déjà pas mal parlé comme vous voyez alors qu'est-ce qu'on va regarder ensuite donc je ne vais pas forcément les faire dans l'ordre on était sur la maison 1 ici qui est la maison 12 donc j'ai bien envie de regarder et je ne l'ai jamais fait pour les autres j'ai envie de regarder la dernière maison qui est la maison 12 justement en général je la gardais en fin de tirage mais pour vous on va faire différemment on va se laisser guider donc on va regarder celle-ci et de toute façon on va toutes les voir donc il n'y a aucun problème et bien la maison numéro 12 c'est la maison pour moi des obstacles à dépasser les épreuves les défis qui vous attendent qu'est-ce qu'il y aura à travailler les parts d'ombre donc je pense que c'est pas mal en lien avec cette carte du pendu enfin j'ai ce feeling alors vous avez le soleil oh ok bon je ne m'attendais pas à cette carte à cette position d'avoir dans les parts d'ombre la maison des parts d'ombre le soleil c'est plutôt une sorte de clin d'œil j'ai l'impression alors je vais décortiquer le message parce que c'est un message forcément subtil et complexe ok en fait c'est plutôt limpide ben justement vous allez retrouver de la clarté et là on vous indique ce vers quoi vous pouvez vous diriger et en même temps comment faire alors je vous explique ce vers quoi vous pouvez vous diriger le soleil le soleil c'est tout simplement le bonheur la chaleur la chaleur humaine aussi le partage mais aussi la chaleur l'abondance matérielle financière c'est une carte extrêmement lumineuse et positive donc en fait on vous dit que c'est vers ça que vous pouvez vous diriger mais ce qu'il y aura à travailler déjà c'est l'amour pour moi ça va représenter l'amour ici et la confiance et la confiance en soi que vous vous portez à vous-même d'abord donc en fait ici on voit deux enfants avec votre enfant intérieur vous et votre enfant intérieur votre petite voix intérieure vous voyez donc faire la paix moi j'ai cette notion de faire la paix donc déjà symboliquement en effet avec vous-même que vous vous apportiez beaucoup plus d'amour beaucoup plus de de chaleur comme vous le feriez pour quelqu'un dans le concret ici faites-le à vous-même voilà deuxième message et c'est la continuité en fait faites-le aussi avec certaines personnes peut-être il y a la nécessité de vous réconcilier de faire un effort envers l'autre d'aller vers l'autre pour au moins s'expliquer si vous sentez qu'aujourd'hui il y a des choses et quand je dis l'autre je ne sais pas peut-être qu'on parle d'un collègue peut-être qu'on parle d'un ami d'un parent d'un conjoint je ne sais pas mais c'est vraiment cette notion d'amener de la paix dans les relations pour moi dans la relation que vous avez avec vous-même et aussi dans la relation avec les autres forcément tout est lié de toute façon il faut avoir confiance aussi il faut avoir confiance et c'est c'est intéressant parce que cette carte a cette position c'est comme si pour certains peut-être il y a des choses en vous que vous avez peur de laisser exprimer mais on parle ici de votre ça serait par exemple de votre lumière donc en fait des choses qui sont positives je ne sais pas ça peut être vraiment énormément ça peut être des certaines capacités ou des dons comme on le dit moi je ne préfère pas employer ce mot donc des capacités que ce soit tout simplement en fait j'ai l'impression que votre enfant intérieur veut s'exprimer il a des choses à dire il veut vous guider aussi et c'est important de lui apporter toute l'attention nécessaire en fait n'ayez pas peur n'ayez pas peur d'être qui vous êtes authentiquement dans votre essence de laisser rayonner justement votre lumière alors on va regarder maison numéro 3 la maison numéro 3 c'est la maison de la communication dans le sens global donc communication avec les autres les échanges et aussi elle peut représenter les apprentissages donc notamment si vous allez suivre une formation par exemple ça peut se retrouver ici enfin ça se retrouvera ici même vous avez la justice ok alors au niveau des apprentissages justement oui il est possible que vous suiviez une formation et il est très probable aussi que vous ayez une réponse positive une officialisation parce que la justice elle parle dans sa symbolique d'officialisation de papier de contrat de signature aussi de l'aspect légal des choses donc peut-être que notamment voilà un exemple si vous suivez une formation il est possible que vous arriviez à la dernière année ou qu'il y ait un examen important cette année à passer en 2020 mais on verra peut-être avec les cartes qui l'entourent si c'est plutôt positif mais pour moi si c'est le cas oui c'est positif enfin j'ai déjà le sentiment que c'est positif voilà donc apprentissage oui pour certains et même vous passez vous passez les épreuves quoi en fait tout simplement c'est comme ça je le ressens vous passez les épreuves alors niveau communication niveau communication donc je vais vous expliquer ce qu'est la justice et comme ça ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux bon déjà la justice c'est quand même quelqu'un qui communique donc ça veut dire que aussi elle a l'épée dans la main l'épée c'est le symbole dans le tarot notamment de la communication donc oui elle dit des choses par contre chaque chose est pesée tout est tout est enfin rien n'est dit en trop si vous voulez vous voyez on va à l'essentiel avec la justice on on exprime aussi ce que l'on a vraiment sur le coeur voilà et c'est le conseil qu'on vous donne c'est d'être authentique parce que la justice c'est ça aussi c'est la entre guillemets la vérité et là ce que je ressens à cette position c'est qu'on vous demande d'être authentique d'être juste mais d'être juste avec vous même quitte à parfois en effet voilà vous vous devez vous imposer ou en tout cas imposer vos idées justement vos idées ou votre façon de penser voilà vous avez vraiment votre mot à dire et ça vous allez bien vous allez bien l'exprimer et en prendre conscience pour le coup il est possible avec la justice que vous fassiez un petit peu de tri aussi dans les personnes qui vous entourent dans l'environnement le cercle amical par exemple ou relationnel au travail avec cette justice ouais je ressens la notion de trier un petit peu et au final de chercher tout simplement ce qui est bon pour vous et vous éloigner de ce que vous sentez qui énergétiquement vous pompe des conversations ou des personnes par exemple je vois plutôt voilà vous en éloigner ou alors expliquer en quoi vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ouais ok alors on va regarder un petit peu au niveau du travail ce qui se passe donc on a la maison 6 qui représente pour moi surtout le travail au quotidien l'ambiance de travail sur cette année on a l'impératrice donc c'est c'est vraiment une bonne carte déjà au niveau du travail ce qu'on peut voir c'est que vous allez vous investir dans de nouveaux projets voire de nouveaux partenariats aussi l'impératrice c'est quand même la représentation de la féminité et de l'abondance donc il y a de l'abondance je dirais dans le concret dans la matière donc comme je vous ai dit des contrats des propositions financièrement aussi c'est possible donc c'est vraiment une carte quand même très positive et si on parle de projet à mettre en place on voit bien ici que vous allez devoir prendre un temps pour vous pencher sur votre idée ou sur votre projet pour pouvoir le ben justement un petit peu je vois la justice là pour pouvoir avoir un plan un plan d'action établi c'est pas genre bon bah vous avez un job vous le quittez du jour au lendemain et vous retrouvez ensuite quelque chose dans la foulée c'est plus planifié avec l'impératrice on planifie pour l'avenir ça veut dire que tout ce que vous allez entreprendre parce que l'impératrice c'est une carte de créativité aussi avec le chiffre 3 il y a la création il y a de l'entreprise dans l'air tout ce que vous allez entreprendre au niveau professionnel c'est quelque chose auquel vous tenez déjà c'est un projet qui vous tient à coeur c'est quelque chose c'est un choix et c'est pour regarder vers le long terme en fait c'est un projet de carrière ou un projet d'avenir en tout cas donc ça parlera pas à tout le monde pour certains on vous dit juste tout simplement qu'il y a du travail il y a des opportunités des partenariats enfin voilà c'est très bénéfique quoi et sinon pour certains c'est c'est parce que l'impératrice c'est celle qui accouche de quelque chose enfin d'un enfant en l'occurrence de quelque chose d'un enfant donc qui met au monde donc ici comme en plus on est vraiment sur le professionnel ça veut bien dire mettre au monde un projet ou une idée donc on va regarder la maison numéro 10 parce que la maison numéro 10 va nous parler elle de votre carrière justement de votre carrière de votre évolution et de vos ambitions professionnelles vous avez la papesse donc on a deux énergies féminines au niveau du professionnel pour vous l'impératrice qui est vraiment l'incarnation du féminin sacré aussi donc tous les les attributs du féminin et on retrouve encore la papesse qui est aussi vraiment une énergie féminine d'accord donc pour moi ça vient confirmer ce que je vous ai dit c'est que au niveau de votre carrière vous allez vraiment passer dans une phase de réflexion en vous demandant si là où vous en êtes aujourd'hui avec ce que vous avez dans le cadre professionnel dans lequel vous évoluez est-ce que ça vous convient est-ce que vous voulez plus est-ce que vous vous épanouissez vraiment parce que l'impératrice elle recherche son épanouissement personnel ce qui est normal mais elle est centrée sur ses besoins et les besoins de sa famille aussi et pour vous je sens que il y aura justement des remises en question à ce niveau-là au niveau professionnel pour savoir qu'est-ce que vous voulez pour le long terme comment vous voyez votre vie dans trois ans dans cinq ans dans dix ans donc besoin d'introspection on retrouve en numérologie le 2 on était sur le 12 ici là on est sur le 2 on retrouve aussi ces énergies qui sont portées par la patience et l'écoute donc on vous dit de vraiment écouter vos intuitions être à l'écoute de votre petite voix intérieure parce que je demande peut-être que votre enfant intérieur lui aimerait créer certaines choses vous voyez on retrouve c'est intéressant le soleil en dessous de l'impératrice comme je vous ai dit qui met au monde donc c'est vraiment intéressant et vous voyez je pense que vous allez être guidé en effet personnellement intérieurement par votre enfant intérieur donc notamment dans le professionnel pour que vous puissiez aller vers un chemin sur un chemin qui vous correspond pardon et avec l'impératrice tout comme la papesse la principale chose qu'on vous dit c'est que peut-être que 2020 ce n'est pas l'année de la concrétisation ou de l'aboutissement alors je vous le souhaite bien sûr mais là je vous parle juste des énergies que j'ai sous la main enfin ce que je veux dire c'est que c'est des énergies générales qui parleront au plus grand nombre et différemment donc c'est pour ça qu'il faut que vous puissiez prendre un peu de distance juste noter ça dans un coin de votre tête et reprendre ces tirages quand les événements se présentent voilà donc oui les deux cartes ce sont des énergies féminines donc qui incarnent aussi pour moi la réceptivité et ici la patience l'impératrice avant de mettre au monde il y a des étapes il y a les neuf mois les neuf mois conventionnels qui sont nécessaires et la papesse elle vous apporte en fait cette leçon de sagesse la papesse aussi elle vous dit ce n'est pas parce que vous ne voyez pas ce qui se passe parce qu'elle a des voiles devant les yeux que vous ne voyez pas ce qui se passe autour c'est à dire vous ne voyez pas forcément la réalisation concrète des choses ou l'énergie que vous mettez en place vous avez l'impression peut-être que ça n'avance pas mais on vous dit justement ici ayez confiance que les choses sont écrites et arrivent pour vous ayez confiance tout simplement ayez la foi la papesse est aussi liée à la foi ayez la foi écoutez ce que vos guides vous apportent ce que oui ce que vos guides votre intuition vous apporte parce que c'est vraiment en train d'agir pour vous sur le plan subtil sur les plans subtils donc la cinquième dimension ou tout simplement sur les énergies voilà on peut le dire aussi de manière très simple sur les énergies c'est pour ça que comme je vous l'ai dit au tout début et c'est extrêmement important donc je peux le rappeler ne sous-estimez pas ce pouvoir d'action c'est vraiment un pouvoir de pouvoir agir sur l'invisible sur les énergies rien que par la pensée encore une fois la papesse n'est pas dans l'action je dois vraiment beaucoup boire désolé j'ai encore un peu mal à la gorge aussi donc j'espère j'espère que la qualité audio ne sera pas trop mal vous me direz dans les commentaires n'hésitez pas enfin de façon oui n'hésitez pas mais en même temps je ne pourrai pas refaire la vidéo donc voilà mettez ce que vous voulez dans les commentaires ok donc peut-être pas de concrétisation en 2020 ça devra prendre un certain temps en tout cas donc si ça se fait c'est pas avant fin 2020 que vous verrez les résultats concrets vous voyez je parle de peut-être de ce que vous désirez le plus je sens que c'est un processus qui prend un certain temps et que chaque étape que vous allez vivre donc le voyage qui va vous amener à une destination ce voyage est important en tant que tel ne vous voyez pas comme de toute façon tiens j'arrive là-bas et je vois que ça non prenez conscience que le voyage est important donc connectez-vous au moment présent aussi accueillez chérissez ce moment présent parce que c'est précieux et il n'y a rien à faire dans le moment présent il y a juste à se laisser porter et en effet ça amène une vision totalement différente de nouvelle perspective alors on a la papesse ici qui regarde vers la gauche donc je vais regarder cette carte-là qui est la maison numéro 9 la maison numéro 9 elle représente justement la spiritualité mais aussi les voyages donc les voyages par exemple des voyages importants que vous avez prévus vous avez la lune ok donc là pour moi je ne sais je ne ressens pas surtout l'énergie du voyage donc ça ne veut pas dire qu'aucun bélier va voyager cette année c'est juste que là on insiste beaucoup sur l'aspect spiritualité donc pour moi en effet on a la lune on a le soleil donc vous allez faire un gros travail quand même sur vous au niveau de vos parts d'ombre la lune est très connectée aux émotions donc à certaines blessures émotionnelles que vous avez vécues donc il est possible que ça refasse surface pour vous aussi en 2020 mais parce que vous allez pouvoir les transmuter vous allez pouvoir les travailler pour justement transformer tout ça en soleil en paix faire la paix aussi avec des choses du passé la lune est très liée avec le passé donc au niveau de la spiritualité ça nous indique vraiment que vous allez faire ce travail et que ça passe par régler certaines problématiques du passé certaines blessures parce que si si la situation est finie mais que ça génère toujours une blessure ou ou un sentiment je sais pas moi de rejet d'abandon enfin voilà qui sont au final donc des blessures ça va justement énergétiquement bloquer certaines choses pour vous c'est ce qui peut expliquer d'ailleurs certains blocages mais on le voit que vous avez je vous l'ai dit que vous avez la capacité d'accéder à ces énergies là tout est une question de bon j'allais dire de choix alors j'avoue que c'est pas toujours facile mais en travaillant dessus déjà on permet de prendre de la distance parce que justement on prend du recul on voit les choses totalement différemment et au lieu de voir les choses toutes noires et bien on peut voir le positif aussi donc centrer attention sur le positif et pas sur le négatif je sais je sais c'est pas facile tout le temps et je vous l'accorde il y a certaines situations on peut pas enfin bon bref je vais pas je vais pas épiloguer mais le maximum possible en tout cas voilà vous mettez pas des freins parce que on sent comment dire on est souvent notre propre poison en tout cas le mental qui va nous envoyer des pensées dont on a pas besoin même si ce sont des pensées furtives mais c'est quand même polluant si vous voulez justement au niveau énergétique donc le plus possible se débarrasser de ça et oui vous allez faire vraiment ce travail émotionnel et en profondeur dans votre inconscient aussi peut-être que vous allez faire de l'hypnose ou des pratiques comme ça pour aller vraiment travailler et là aussi vous allez faire en fait ce qui va se passer c'est que vous allez aussi beaucoup plus prendre conscience de vos ressentis être à l'écoute justement de ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous et des ressentis et de votre intuition parce que la lune elle est liée à l'intuition tout comme la papesse justement c'est deux cartes du tarot donc c'est intéressant de les voir à côté et de voir que la papesse regarde la lune et bien je vais quand même continuer ici parce que le regard de la lune aussi est tourné vers la gauche le fait qu'elle se regarde c'est juste que ça donne des compléments d'informations et ça les lie entre elles si vous voulez c'est ça qui est sympa avec le tarot de Marseille c'est le tous les jeux de regard en fonction des positions des cartes qui se parlent et ça donne ça donne des tirages très très riches vraiment alors oui pour certains pour revenir sur le professionnel on me dit juste que vous aurez des possibilités vraiment en 2020 d'avancer de de réaliser certains de vos désirs en fait de vos désirs de vos besoins aussi de de combler certains besoins quels qu'ils soient au niveau professionnel mais pour ça ça va être important que vous puissiez en fait aller voir en vous quelles sont les peurs les peurs qui vous empêchent de passer à l'action pour aller vers la réalisation de ce que vous voulez et pour moi tout ça ce sont des choses qui sont apparemment dans l'inconscient des choses qui viennent aussi du passé donc des choses qu'on vous a dit je sais pas même à l'école ou dans votre famille je sens des choses quand même liées avec les liens familiaux ça remonte là en plus je vois la justice on me parle aussi de karma donc peut-être de 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 vie antérieure en fait tout simplement alors en fait je vais pas vous prendre la tête avec tout ça parce que j'ai eu cette compréhension aussi il y a pas longtemps donc personnel mais plutôt que de vous dire ah mais il faudrait travailler ça il faut dans les vies antérieures il y aurait ça 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 à régler donc le karma de toute façon ça c'est valable pour tout le monde c'est vrai bon et il y a aucun problème avec ça mais je pense qu'on peut aussi le voir d'une autre manière et justement là je reviens à cette carte du pendu on peut voir tout ça d'une autre manière juste en lâchant prise justement sur tout ça même si on nous dit qu'il y a ça à régler et que c'est vrai par exemple et bien bon bah on lâche prise ça veut dire qu'on arrête d'y penser aussi on arrête de l'alimenter par des pensées et juste on cultive le positif et la paix on fait aussi la paix avec cette partie de nous-mêmes ce conflit intérieur peut-être que l'on cultive en nous là je le vois comme une trêve aussi je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui me vient comme une trêve entre vous et vous-même et une trêve ça veut dire aussi que justement on prend le temps pour se parler pour donc là encore une fois c'est vous en miroir avec vous-même vous voyez parler avec votre enfant intérieur il y a plein de choses que vous pouvez faire d'ailleurs pour ça vous mettez sur internet comment parler avec son enfant intérieur méditation sur l'enfant intérieur voilà il y a plein de moyens de l'amener à vous en visualisation et d'écouter les messages qu'il a à vous transmettre alors donc tout ça pour aller sur la maison 8 la maison 8 qui est la maison des transformations des transformations des grandes transformations et bah oui on a le monde donc c'est vraiment une super carte c'est considéré comme la carte la plus positive du jeu à bien des écarts je suis assez souvent d'accord pour l'avoir utilisé en tirage c'est souvent très positif et surtout à cette position des transformations avoir le monde c'est très 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 bien parce que vous voyez avec ce travail de dépouillement que vous allez faire de de vous libérer aussi libérer de certaines choses de certaines croyances par exemple comme je vous l'ai dit on revient sur les croyances les pensées qui ne sont peut-être pas vraiment de vous et certainement qui ne sont pas de vous-même de votre vrai vous mais pour le coup qui vous êtes toujours lié à ces croyances à ces schémas répétitifs là vous allez vous en libérer voyez et là on voit un personnage nu donc justement en fait vous allez retrouver vous retrouver vraiment avec vous-même et trouver qui vous êtes et votre place maison numéro 8 maison des transformations donc vous allez aller vers votre accomplissement personnel le monde le 21 c'est ça c'est l'accomplissement personnel la réussite et moi j'entends être à votre place être à votre place savoir qui vous êtes aussi ou qui vous voulez être c'est synonyme d'ouverture aussi d'ouverture vers les autres vers le monde vers la découverte et un autre niveau c'est intéressant parce que justement le monde représente la carte de l'éveil de l'éveil de la conscience justement de la conscience supérieure donc avec toutes les énergies qu'on a vu ce message là aussi il s'accorde bien ouais pour moi c'est le fait de déstructurer toutes ces toutes ces couches qui va vous amener à vous retrouver beaucoup plus dans votre essence dans ce que vous êtes réellement et ça va être une vraie joie ça va être un vrai bonheur et les autres et les autres aussi les autres aussi vont le voir c'est à dire que pour le coup on va voir que vous changez que vous comme si tout tout avait changé en vous vous voyez votre façon de vous habiller votre façon de vous exprimer votre façon d'être moi je sens un basculement un changement positif et là c'est c'est vraiment confirmé avec cette carte du monde alors on va regarder la maison numéro 11 ici qui est la maison des amis du relationnel du social et ça peut représenter aussi les espoirs et les rêves le jugement alors au niveau des amis et du relationnel c'est une carte très positive elle aussi parce que le jugement est lié tout simplement à la à la à la communication à la communauté aussi donc il y a du partage il y a de l'échange il y a certainement aussi de de nouvelles connaissances qui arrivent dans votre vie de nouvelles personnes en fait il y a vraiment cette notion là et on vous dit d'ailleurs que vous allez faire certaines rencontres durant 2020 donc je ne sais pas de quelle rencontre on parle parce que ici c'est vraiment dans le sens global c'est à la maison 11 le social mais il y a des rencontres nouvelles et qui sont pour moi envoyées sur votre chemin de vie ça veut dire quoi ça veut dire que c'est comme si l'univers vous envoyait ces personnes ou on peut dire aussi que vous vous attirez à vous ces personnes là de par vos énergies parce que elles vont être bénéfiques pour vous pour votre votre travail pardon d'âme votre travail d'évolution d'âme ouais c'est clairement ce que j'entends et au niveau des espoirs et des rêves c'est assez simple on voit que 2020 d'ailleurs on est sur le chiffre 20 ici 2020 vous avez envie d'un vrai renouveau dans votre vie d'une oui d'un renouveau de vous libérer peut-être de certaines choses aussi de vous libérer de certaines choses ou d'une relation ou de certaines personnes parce que le jugement c'est une carte de renaissance donc au niveau des espoirs et des rêves la renaissance ça indique beaucoup de choses mais je sens surtout une renaissance personnelle peut-être que vous pensez aussi qu'en effet vous avez besoin d'atteindre un objectif concret pour qu'il y ait ce renouveau pour vous mais on vous dit en fait que ce renouveau ça va peut-être pas se concrétiser donc dans la matière comme vous le pensez mais il va quand même arriver mais soyez ouverts parce que les choses ne sont peut-être pas comme vous les imaginez comme vous les attendez et c'est pour ça que ça va vous emmener un renouveau surtout mais personnel vous vouliez du changement a priori c'est ce que cette carte du jugement indique vous vouliez un vrai changement et bien ça arrive l'univers vous répond avec sa trompette vous voyez ça arrive oui ça va être un renouveau une renaissance positive donc on a le signe ici du plus pour moi donc positive mais oui peut-être que ça sera une surprise en fait voilà vous verrez parce que c'est une carte de surprise le jugement donc ça me permet de terminer avec ça là-dessus il y a des rencontres de toute façon il y a des choses qui vont se passer importantes pour vous ça va beaucoup beaucoup bouger en fait en 2020 mais ça interviendra comme une surprise et surtout voilà il y a juste à laisser aller lâcher prise il n'y a rien à mentaliser il y a juste à laisser faire les choses parce que ça arrive pour vous et pas par vous en plus vous voyez ce que je veux dire les déclencheurs ils vont vous être amenés ils vont vous être servis et plus vous serez dans le lâcher prise et plus ça arrivera vite en plus alors on va regarder maison numéro 2 qui est la maison de la situation matérielle l'aspect financier aussi vous avez le chariot donc vous avez quand même des bonnes cartes là pour faire très simple d'ailleurs c'est une carte qui est très portée dans toutes les arcades majeurs sur le matériel il y a beaucoup de voilà de enfin bref je ne vais pas vous expliquer à chaque fois toutes les cartes comme je les ressens sur le moment mais très portée sur le matériel donc c'est très positif pour moi le chariot c'est aussi une carte de succès de triomphe donc comme on le voit ce personnage là il brille justement il rayonne il a besoin de rien parce qu'il a déjà tout quoi et en tout cas dans le concret et justement sur la maison numéro 2 c'est c'est très bonne augure cette carte ça peut vouloir dire que en effet votre situation matérielle évolue dans le sens positif donc il y a une évolution elle grandit si vous voulez il y a une expansion alors désolé c'est vrai que je passe assez vite sur celle-ci mais c'est vraiment une maison où je trouve j'ai pas forcément grand chose à vous dire enfin ça dépend des fois j'ai pu un peu développer mais là surtout pour vous le chariot c'est juste une situation quand même financière où vous n'avez pas à vous en faire même si vous êtes à un moment donné vous travaillez vous traversez une mauvaise passe ayez confiance ayez confiance parce que pour moi vous avez des gens vraiment quand même qui vont être très présents pour vous en 2020 vous êtes vraiment entouré vous n'êtes pas seul dans tout ce que vous allez traverser cette année les gens seront là pour vous et ils vont voir aussi les efforts que vous faites tout simplement donc si vous avez besoin d'aide et je vous le dis parce que moi-même c'est quelque chose qui est difficile pour moi mais quand on en a vraiment besoin il ne faut pas hésiter que ce soit en faisant des demandes concrètes à des amis à de la famille à des gens proches ou même au plan subtil comme je vous ai dit au guide notamment ou à la source à Dieu bref à ceux à quoi vous avez la foi sans parler de religion vraiment je ne suis aucune religion ok donc très bon au niveau financier bon et bien il nous reste à voir maintenant le sentimental un petit peu on va regarder d'abord la maison numéro 4 parce que la maison numéro 4 c'est la maison du foyer votre foyer votre famille donc tout ce qui touche à votre cellule proche quoi le cercle familial très proche vous avez la maison la maison de Dieu alors ici et c'est important je vous le dis ça indique surtout un gros changement un gros bouleversement peut-être inattendu même au niveau de votre de votre foyer de votre famille ça ne veut pas dire que c'est positif ou négatif et de toute façon ce qui fait la positivité ou la négativité de quelque chose c'est notre perception d'accord donc je vais y venir c'est important aussi que je vous dise quelque chose par rapport à ça mais pour faire simple il y a de gros changements qui peuvent déstabiliser parce que c'est peut-être un imprévu ça peut être rapide aussi en termes de délai ou de la manière dans laquelle ça va se passer mais un vrai changement qui va justement vous amener à voir les choses totalement différemment parce qu'en fait on parle de déconstruction ensuite pour une reconstruction avec la maison de Dieu alors très concrètement en voyant ça à cette position pour vous expliquer que ça peut être positif aussi il y a peut-être un déménagement par exemple avec cette carte un déménagement prévu en 2020 pour vous et toute la famille on a la justice à côté donc qui indique une officialisation qui indique que tout est en règle donc en effet si c'était votre projet ça peut être mené à bien cette année donc gros changements ça peut être tellement de choses ça peut être même l'arrivée d'un enfant vous voyez en positif forcément ça change tout le quotidien c'est voilà je sais ce que c'est justement c'est très positif mais c'est vrai que ça change beaucoup de choses ça nous fait travailler aussi nous-mêmes sur plein de choses sur nos croyances sur notre propre enfant sur tout ça donc c'est déstabilisant je prends d'autres exemples aussi parce que c'est pour vous voilà je dois tout balayer ici en effet ça peut indiquer qu'il va y avoir des séparations mais peut-être que cette séparation était voulue donc voilà je ne sais pas comment ça s'appliquera juste retenez que on parle ici d'un coup de tonnerre en fait un coup de tonnerre donc quelque chose d'assez rapide en énergie d'assez foudroyant aussi qui peut déstabiliser ou peut-être même faire peur sur le moment donc positif ou négatif je ne peux pas le savoir là dans tous les cas et c'est ça voilà que je voulais vous dire avec cette carte qui est important c'est que comme cette foudre qui s'abat ici c'est quelque chose qui est envoyé là aussi par par vos guides ou par des énergies supérieures que l'on ne peut pas contrôler c'est la foudre donc laissez-vous porter par tout ça accueillez ce qui arrive tel quel parce que si ça vient à vous il y a des bonnes raisons et c'est pour vous amener sur un peut-être sur un nouveau chemin justement parce qu'avec la maison de Dieu on détruit on déconstruit parce qu'on va faire mieux derrière on va faire différemment on va reconstruire en tout cas sur des bases vraiment solides et là j'ai ça qu'on me dit peut-être tout simplement qu'il va y avoir des événements au cours de cette année qui vont vous challenger vous voyez ça va être comme une sorte d'épreuve un défi pour vous au niveau de votre foyer pour savoir si en effet vous êtes dans quelque chose de stable de solide ça va vous permettre aussi de vous confronter à la confiance que vous avez dans votre couple dans les gens qui sont proches de vous aussi parce que c'est le foyer donc la famille les enfants voilà il y a des révélations avec la maison de deux aussi des révélations qui vont vous amener à une profonde réflexion aussi je sens que vous allez avoir besoin d'un temps d'intégration et de toute façon vous n'avez pas à vous prendre la tête par rapport à ça parce que déjà le tirage il est quand même très positif et là la papette justement juste en dessous de la maison de Dieu elle indique qu'il vous faudra peut-être on a le chiffre 2 donc deux semaines ou deux mois je dirais quand ces événements vont intervenir pour que vous puissiez les intégrer en fait il y aura une phase d'intégration parce que quand on a des gros changements comme ça pour ton avis admettons si vous déménagez forcément la mise en place et le fait que vous repreniez vos marques ça prend un certain temps forcément donc là c'est un exemple il faudra que vous l'appliquiez à cette fameuse situation de la maison de Dieu je ne sais pas ce que c'est comme je dis ça peut être vraiment énormément de choses et je pense avoir balayé un peu toutes les options on va quand même en apprendre un peu plus ici avec là la vie sentimentale la maison numéro 5 donc c'est la vie sentimentale et ça peut représenter aussi la maison de la créativité des projets des choses que vont mettre en place on a l'arcane sans nom numéro 13 alors bon pour commencer sur tout ce qui est créativité projet là il y a une remise à neuf aussi dans votre façon d'être c'est ce que j'en sens dans votre chair en fait dans ce que profondément comme je vous ai dit ce travail au final intérieur ça amène à faire le ménage pour vous au niveau des énergies au niveau de certaines personnes aussi même donc c'est vraiment voilà vous faites le ménage parce que vous voulez amener quelque chose comme on l'a vu tout à l'heure avec l'impératrice notamment à maturité donc il y a cette envie de créer cette envie peut-être de se lancer mais tout comme d'ailleurs il y a la maison de Dieu il faut le faire sur un sol fertile donc pour ça il faut enlever par exemple les mauvaises herbes vous voyez comme si c'était un jardinier là qui vient qui vient chasser les mauvaises herbes pour pouvoir planter sur du neuf on voit bien que là le terrain il n'est pas il n'est pas bon il n'est pas fertile il n'est pas fertile alors oui c'est ça c'est vraiment ça en fait peut-être que vous avez des idées mais c'est pour ça qu'il va falloir travailler tout ça mettre de l'ordre dans vos pensées peut-être dans ce que vous ressentez aussi parce que voilà pour moi tout n'est pas en place donc c'est pour ça que prenez le temps tranquillement cette année ça va arriver de toute façon ça va se développer et ça va vraiment se mettre en place à partir du moment où vous aurez fait tout ce tri de vous débarrasser par exemple de vos peurs pour certains on me dit que vous avez peur de vous lancer parce que vous avez peur de perdre on me dit vous avez peur de perdre quelque chose en fait ou qu'on vous prenne quelque chose qu'on perde ou qu'on vous vole en fait qu'on perde ou qu'on vous vole je ne sais pas pourquoi c'est ces deux mots que j'ai alors je vais essayer de voir qu'on perde ou qu'on vous vole ok j'ai juste un exemple si vous voulez changer de travail et bien forcément vous avez des peurs concernant l'avenir parce que vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez et justement vous pourriez avoir peur de peut-être l'aspect confortable dans lequel vous êtes actuellement peut-être que vous vous épanouissez pas totalement ce n'est pas ce qui vous ferait kiffer le plus ou rêver mais niveau financier ne serait-ce que ça au niveau matériel c'est déjà quelque chose donc c'est quelque chose peut-être qui peut vous freiner en tout cas c'est ce qu'on veut vous dire ici c'est que il ne faudra pas vous attacher au matériel à l'aspect matériel en plus l'aspect matériel il est bien pour vous il est positif il est lumineux mais juste par rapport à certains projets il faut juste que vous laissiez porter justement que vous écoutiez votre coeur et non pas des pensées des peurs des angoisses la peur de manquer la peur de perdre comme je vous ai dit ou d'être volé aussi de vous faire voler notamment si vous voulez vous associer à quelqu'un créer un partenariat alors la vie sentimentale donc on a l'arcane sans nom et n'oubliez pas au niveau du foyer on avait la maison de Dieu ici donc c'est quand même deux cartes qui vont potentiellement ensemble la vie sentimentale on voit en effet que là aussi il y a des transformations profondes et radicales qui se font c'est un peu la même énergie il y a une vraie transformation profonde et tout comme je vous ai parlé de déménagement ici vous voyez ici on peut parler de déracinement de déracinement forcément pour aller vers quelque chose de nouveau parce que la 13 on parle de la mort souvent c'est l'arcane sans nom vous voyez elle n'a pas de nom mais on dit la mort aussi et la mort ça signifie quelque chose qui prend fin pour qu'il y ait un renouveau pour laisser place au renouveau donc par exemple en effet on parle de déménagement pour parler de l'autre aspect aussi ça viendrait confirmer en effet qu'il y a une séparation potentiellement mais encore une fois c'est peut-être une séparation qui est voulue et en tout cas si c'est le cas en 2020 je vous le dis comme je le ressens on vous dit que c'est nécessaire ou ça sera nécessaire au moment où ça arrivera c'est pas pour rien et c'est pas pour vous punir de quoi que ce soit justement c'est on me dit que ça sera juste une conséquence que vous ne pouvez pas maîtriser mais la conséquence quand même de enfin comment je veux dire ça on a tous un rôle à jouer bien sûr notamment dans une séparation c'est 50-50 alors je sais pas comment j'ai quelque chose qui me vient mais des fois j'ai des ressentis et pour les exprimer c'est compliqué je reçois juste un mot ou une image comme ça alors en fait tout simplement ayez la foi voilà je sais pas comment vous le dire autrement et j'ai pas retrouvé ce que je voulais vraiment vous dire mais ayez la foi et la confiance je pense que tous les changements qui pourraient arriver en 2020 notamment en ce qui concerne vraiment le sentimental le foyer la famille c'est pour vous amener à passer à un autre niveau ça c'est très clair peu importe ce que c'est en fait c'est pour vous amener à un autre niveau pour que justement aussi vous puissiez vous voyez il y avait dans les rêves et les espoirs il y avait le jugement donc un renouveau une renaissance vous voyez dans la renaissance on voit ici en fait quelqu'un qui sort de terre pour sortir de terre vous voyez juste au dessus on a l'arcane sans nom ici qui est en train de bêcher la terre justement donc vous voyez à quel point c'est symbolique les cartes comment elles se parlent donc c'est nécessaire c'est nécessaire et c'est en effet peut-être des choses que vous ne pourrez pas contrôler tout simplement c'est écrit dans la destinée tout n'est pas écrit en ce qui concerne notre chemin de vie mais certaines choses le sont donc il est possible que ça en fasse partie c'est vraiment ce que je ressens quand je vois la maison de Dieu le jugement l'arcane sans nom ici c'est ce que je ressens alors on va passer à la maison numéro 7 qui est justement la maison de votre conjoint ici elle représente votre conjoint et sinon elle représente les partenariats dans le sens très global du terme donc par exemple au niveau du travail ça va apparaître ici la force alors pour parler d'abord au niveau de travail ici on voit que oui vous allez être sollicité vous allez être demandé pour vos alors j'ai deux j'ai deux choses déjà pour vos capacités intellectuelles pour votre capacité à mettre en place les choses dans le pratique voilà je pense que vous avez cette qualité au fond de vous et ça va vous amener de belles opportunités en 2020 et donc on me dit sur le plan intellectuel mais en fait on me dit aussi pour certaines personnes c'est sur le plan justement très de la matière du concret du toucher du tactile ou de la finesse même ça fait quand même plusieurs domaines dans tous les cas en fait le plus important c'est que peu importe les domaines vous avez le savoir-faire vous avez le savoir-faire et les capacités que vous avez en vous ce savoir-faire non seulement va être vu va être reconnu mais va être sollicité aussi donc c'est une carte très positive une carte de réalisation pour vous au niveau de partenariat professionnel maintenant si on parle de votre conjoint et bien votre conjoint ce qu'on peut dire c'est que il va s'exprimer il va s'exprimer à vous il va parler de de ce qu'il ressent au profond enfin au plus profond de lui oui de ses intentions de 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 ses pulsions de ses désirs de voilà la force c'est vraiment une carte d'expression donc pour moi je vois quelqu'un donc votre partenaire qui a le courage de dire les choses voire de prendre en main la situation la situation que vous traversez en fait tout simplement comme je dis je ne sais pas quelle est cette situation précise on est sur quelqu'un aussi avec la force qui est quand même un partenaire qui a des besoins physiques importants là ça me vient je n'en ai pas trop parlé d'ailleurs de l'aspect sexualité on va dire dans les autres signes en tout cas ce n'était pas revenu comme ça mais là à cette position je ressens cette pulsion bestiale ces instincts ces 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 désirs oui tout simplement qui sont très présents chez le partenaire alors juste et je suis désolé de dire ça mais c'est vraiment par souci d'honnêteté de transparence et parce que voilà je ne serais pas honnête avec moi si je n'en parlais pas alors que je l'ai ressenti je l'ai je l'ai vu on va dire donc prenez-le que pour certains et surtout je ne veux pas créer de problème mais cette carte de la force à la position du conjoint elle peut indiquer notamment avec d'autres cartes qu'on a vu que eh bien il y a une troisième personne parce que la carte de la force c'est notamment la carte de la maîtrise donc de la maîtresse aussi donc voilà de toute façon on ne va pas finir par ça on a deux autres cartes bien sûr mais vous voyez je préfère le dire quand même aussi donc moi je ne veux pas créer de problème surtout s'il n'y en a pas vous pouvez noter tout ça ça ne veut pas dire non plus qu'il faut que vous soyez vous voyez suspicieux ou quoi parce que de toute façon juste au-dessus on a la carte du pendu donc ça veut dire juste voilà lâcher prise par rapport à tout ça la force est très dans l'intellectuel aussi la force intellectuelle donc dans les pensées donc ne vous persuadez pas non plus de ça en fait vous voyez ayez la confiance voilà je ne sais pas trop comment on va en dire là-dessus donc alors on va aller directement sur les deux dernières cartes non mais voilà je vous ai juste transmis ce petit message et c'était avant tout pour moi de ne pas me sentir mal justement avec ces énergies en me disant oh bah je n'ai pas parlé de ça pour dire je ne sais pas moi que du positif ou quoi mon but vous savez c'est juste d'être vrai voilà d'être vrai avec vous je ne refais pas la vidéo vous voyez je ne vais pas faire un montage je ne vais pas me dire ah mais qu'est-ce que je raconte non enfin voilà je laisse couler et juste j'ai compris que quand j'ai pas envie de créer de conflit intérieur voilà et donc à cause de ça ou plutôt j'ai envie de dire grâce à ça et bien vous voyez je suis totalement transparent avec vous sur tout ce que je ressens dans le moment présent donc j'ai demandé deux cartes complémentaires avec ce jeu là la sagesse des royaumes cachés donc je vous lirai aussi en complément ce qui va ressortir et dans ce jeu en fait les cartes elles peuvent intervenir en allié ou en rival elles ont les deux polarités donc j'ai tiré une carte pour savoir quel est votre allié pour cette année 2020 donc votre allié c'est tout ce qui est favorable les pour pour vous ce qui va vous aider et le rival c'est à dire ce qui est plutôt contre les obstacles les défis ce qui peut vous freiner alors en allié vous avez l'arène des glaces d'accord alors pour moi c'est assez simple on retrouve en fait cette énergie du pendu c'est vraiment la même énergie donc ça veut dire que cette énergie justement c'est un allié pour vous la reine des glaces va vous demander d'être vraiment connecté vous voyez on a cette chouette ou ce hibou là à votre intuition à cette à cette voie intérieure calme douce paisible là c'est vraiment l'énergie qui se dégage que je ressens et c'est l'énergie du pendu aussi donc votre intuition en fait sera votre allié votre propre voie intérieure regardez comment c'est intéressant on a l'impression qu'elle certains pourraient dire elle dort mais là en vous parlant je la verrais comme si elle était en train d'écouter en fait écouter ce qu'il y a là sous la neige donc ça représente votre intuition écouter cette voie intérieure la voie qu'il y a en dessous de la surface en dessous les couches voyez comment ça résonne c'est ça qui va vous aider et ce qui va vous aider aussi on est sur la neige ici donc sur le froid c'est justement de laisser faire les choses un petit peu d'être dans l'inaction on le retrouve ici dans l'inaction ne pas chercher à tout contrôler mais vous allez avoir vous voyez au niveau spirituel au niveau connexion au niveau éveil de grandes avancées donc c'est pour ça qu'on retrouve encore une fois cette carte qui vous indique qu'il y a un vrai changement pour vous de perception de perspective et même dans vos capacités à recevoir des messages en fait à recevoir à voir à interpréter et écouter les messages ça va être très positif très enrichissant pour vous alors le 28 donc la reine des glaces alors en allié la reine des glaces est venue afin d'empêcher votre action pour votre plus grand bien conservez vos idées pour plus tard vous pouvez les dégeler et les utiliser une autre fois quand elles serviront mieux le royaume de la reine des glaces est un endroit d'inaction et maintenant est le moment parfait pour examiner où vous êtes rendu et vous questionner sur vos objectifs supérieurs voyez donc là on revient bien sur tout ce que j'ai pu vous dire durant ce tirage ce n'est pas tous vos plans qui peuvent s'accomplir en ce moment en fait les mettre sur la glace favorisent une parfaite synchronisation plus tard ne soyez pas trop empressés d'atteindre votre but un meilleur se présentera si vous abandonnez et passez l'hiver avec la reine des glaces donc l'hiver je pense que ça a commencé ou en tout cas c'est bientôt donc c'est aussi un indicateur temporel pour vous peut-être aussi essayez-vous de faire trop de choses en même temps voilà une bonne occasion d'en choisir une et de vous y concentrer en laissant la reine des glaces mettre les autres au froid jusqu'à un moment plus approprié elle vous avisera lorsque le temps sera venu de les déjeler voilà alors donc je pense que enfin je trouve que ça résonne pas mal au final donc c'est un bon complément et en rival nous avons l'union sacrée l'union sacrée bon bah là on retrouve un petit peu cette carte du soleil qui était dans les pardons les choses à travailler pour vous là aussi ça vient confirmer ce qui va être difficile pour vous peut-être et c'est sur quoi vous allez travailler c'est déjà l'union avec vous-même pour moi c'est l'union sacrée voyez donc c'est pour ça que je dis avec vous-même c'est l'union sacrée pas juste l'union donc l'union avec vous-même on voit un chevalier et une princesse admettons avec une robe blanche le chevalier tient une épée ici il va représenter votre partie yang votre partie masculine les actions que vous mettez en place dans le concret dans la matière les projets les ambitions les réalisations et la partie yin qui est l'écoute la bienveillance le partage l'amour la douceur aussi donc vous allez travailler sur cet équilibre en fait et sur l'amour comme je vous l'ai dit c'est ça en fait non pas votre rival le rival c'est pas l'amour mais c'est d'accepter aussi de laisser la place à l'amour dans votre vie donc l'amour pour vous déjà comme je vous l'ai dit vraiment pour vous-même et aussi à un autre niveau forcément pour quelqu'un d'autre ou pour les autres à encore un autre niveau alors l'union sacrée ben tiens c'est 28 et 27 alors l'union enfin l'union sacrée en rival l'union sacrée en rival vous avertit d'être prudent dans vos associations à l'heure actuelle vous entrez peut-être dans une situation qui causera davantage de complications et de drames que vous pouvez endurer méfiez-vous également de vos fortes tendances à prendre des engagements faites-vous vos choix à partir d'un besoin obsessif de vous empêcher d'aller de l'avant dans votre vie ignorez-vous les drapeaux rouges afin de changer le cours des événements selon votre convenance est-ce possible que vous soyez le destinataire de messages ambigus le moment est venu de mettre un peu de distance entre vous et votre question vous en apprendrez davantage afin de faire les bons choix qui aideront la croissance de votre âme voilà bon bah écoutez c'était assez assez cool tout simplement de faire cette vidéo avec vous j'ai apprécié me replonger dedans parce que là c'est vrai que je suis un petit peu en pause en ce moment voilà beaucoup de beaucoup de familles beaucoup de tellement de choses à gérer en fait mais bon vous savez ce que c'est on est dans le même bateau un peu à cette période donc bah écoutez en tout cas moi je vous souhaite vraiment le meilleur je vous envoie toutes mes pensées positives pour cette nouvelle année on se retrouve très vite je serai toujours actif je vais essayer d'être même un peu plus actif c'est juste que là la période est comme je vous ai dit un peu tendue mais vous pouvez compter sur moi je serai là pour vous je sais pas quand mais juste je serai là à bientôt les amis bye bye prenez soin de vous